j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois d'avril 2022 alors juste avant de commencer je crois que je tourne à une heure en fait il ya pas mal de circulation à côté donc je suis désolé si vous entendez les bruits de circulation je ne peux pas faire autrement pour l'instant donc pardon on va faire avec si vous me suivez sur les réseaux sociaux sur instagram et sur tik tok vous savez déjà que le mois d'avril j'ai craqué mais j'ai vraiment craqué au niveau livre je me suis rattrapé tout le carême on va dire non je n'ai pas tout acheté mais j'ai 36 livres à vous présenter numérique audio papier confondu donc voilà je vais pas faire long mais c'est parti commençons comme d'habitude par le format numérique je n'ai pas d'emprunt audio fin de livre audio représenté ce mois ci mais j'ai fait un achat en numérique et 6 empruntes donc je vais vous en parler j'ai même sorti l'ordinateur pour pouvoir vous montrer tout ça sinon je ne me souviendrai jamais de tout alors le seul achat que j'ai fait en fait au mois de en numérique au mois d'avril ça a été mon prince mon prince ne viendra pas tant pis je ferai sans de alexkin tout simplement parce que vous avez vu en fait le mois dernier je vous avais dit qu'en fait que j'avais emprunté j'ai posé mon prince sûrement merci du cadeau où j'ai posé mon prince merci du cadeau pareil de la même auteur sauf qu'en fait j'ai découvert que c'était le tome 2 et j'ai découvert par la suite que le tome 1 n'était pas sur l'abonnement kindle et que j'avais quand même envie d'avoir la série en entier donc j'ai acheté le tome 1 que j'ai déjà lu d'ailleurs juste avant de faire cette vidéo c'est à dire ensuite j'ai comment dire j'ai emprunté pataques amoureux en patagonie de marie le rouge j'avais déjà lu un livre de cette auteur et j'en avais essayé un autre n'avait pas fonctionné mais celui ci a l'air plutôt dans la même veine du premier que j'ai essayé donc on verra bien ce que ça donne ça m'a l'air d'être une histoire d'amour un petit peu sympathique dans un contexte que je ne connais peu que je connais peu donc à voir sinon j'ai emprunté un nouveau livre de ninon amé parce que j'ai encore lu un livre de ninon amé pendant le mois d'avril et que j'ai tellement aimé que voilà je me suis dit bah on continue de découvrir les livres de ninon amé donc voilà et après j'ai fait des emprunts toujours sur la bonne en kindle avec des livres de fantaisie puisque j'ai relu au mois d'avril le tome 1 du souffle des dieux de vincent portugal que j'avais sur ma liseuse et comme j'avais déjà acheté le tome 2 il ya quelques années je l'ai déjà mais j'ai décidé que j'allais lire toute la saga donc j'ai emprunté les tomes 3 et 4 sur ma liseuse et amazon m'a conseillé de lire la fille de l'eau de hayden fox donc je me suis dit pourquoi pas ça fait longtemps que je croise des postes hayden fox sur les réseaux sociaux j'aime beaucoup sa manière d'être donc on va voir ce que ça va donner surtout qu'il en a pas mal parlé pour sa dernière campagne il me semble quand il a quand il a refait cette nouvelle couverture donc je demande à voir pourquoi pas passons maintenant aux papiers et c'est là que j'ai énormément de choses à vous présenter le premier truc que j'ai reçu au mois d'avril et ça a été une grosse surprise d'ailleurs je me suis un petit peu inquiété parce que j'ai reçu un mail d'un colis qui allait arriver et je n'avais absolument rien commandé j'ai cru que j'avais été piratée et qu'on avait commandé des choses à ma place mais en fait non c'est un livre qui est arrivé avec trois ans de décalage et vous allez comprendre peut-être pourquoi si vous avez participé à cette campagne il s'agit de paroles de chat tome 1 le manoir de noël shana et bellibop j'avais participé à la campagne ulule en fait quand ils l'ont lancer en 2019 je crois ça ou 2018 je ne sais plus et voilà ils ont mis trois ans en fait à la faire à la réaliser et voilà je l'ai enfin reçu j'ai eu le temps de changer deux fois l'adresse depuis donc je suis bien contente de la recevoir et je ne suis pas du tout déçu du voyage ça a été très chouette à lire trop rapide puisque du coup j'ai maintenant envie de lire la suite mais vraiment le rendu est super et l'histoire est hyper intéressante voilà je suis très contente je vous en reparlerai dans la vidéo du bilan lecture mais j'étais très très contente d'enfin la recevoir après tout ce temps au mois d'avril j'ai eu la joie de revoir ma chère amie caroline daniel qui est auteur aussi on s'est vu en fait pour le festival du crise imaginaire où elle était venue effectivement à faire un tour avec son compagnon sont venus manger à la maison et ils nous ont offert des livres tous les deux donc j'ai reçu un manga silent voice de yoshitoki oima chez kiyoun shonen je l'ai lu je vous en ferai un avis mais ça parle en fait c'est cet enfant parce qu'au départ ça se passe à l'école primaire cet enfant effectivement est sourde et lui en fait ne pas supporter ça et il va la maltraiter et vraiment c'est du harcèlement en voilà on parle à la fois de surdité et de harcèlement c'est une histoire un petit peu compliqué mais quand même touchante je vous en parle plus dans la prochaine vidéo promis et elle nous a offert vous avez aperçu tout à l'heure un album pour notre fille le veilleur de lune de aurélie bombas et amanda minazio et je dois vous avouer un truc c'est que je suis tombé en amour de cet album parce que déjà enfin vous voyez la couverture est magnifique et tous les dessins sont incroyablement beau enfin je trouve que les détails je vous ouvre une page comme ça il est extrêmement poétique comme livre comme comme bouquin est extrêmement beau et moi c'est exactement le genre de livre que j'ai envie de lire à ma fille et d'ailleurs je lui je l'ai fait lire à mon mari et il a contenu avec moi que c'était vraiment un très très bel ouvrage avec un très joli message donc enfin une ambiance c'est même pas un message c'est une ambiance vraiment de rêve donc vraiment c'est doux c'est beau c'est vraiment il faut l'avoir dans sa bibliothèque en avril j'ai fait aussi une petite réception que je n'attendais presque plus un livre un petit peu bizarre c'est un livre en tissu en fait que j'avais commandé chez france plaisir pour ma fille donc voilà c'est les couleurs avec des dessins de attendez c'était marqué je crois non si ah oui mais des illustrations de wendy candle mais voilà donc en fait c'est un livre que je donne à ma fille pour qu'elle puisse découvrir un petit peu et apprendre à feuilleter donc c'est très résistant je suis pas sûr qu'on puisse le passer à la machine à la vie il me semble pas mais peut-être que je le ferai pour l'instant je vous avoue que ma fille est plus intéressée par les étiquettes mais j'espère qu'à l'avenir effectivement elle s'intéressera plus au reste mais voilà je trouve que c'est plutôt sympa d'avoir une autre matière en tout cas pour des livres au mois d'avril j'ai fait une rencontre tout à fait inattendue puisqu'à la fin de la messe j'ai fait la rencontre grâce à notre curie de deux auteurs qui écrivent du policier et du thriller donc on a sympathisé on a échangé quelques mots et en fait on a échangé nos livres je leur ai emmené le premier tome de ma série proche d'espoir et eux ils m'ont offert le premier tome de bretzel et beurre sali donc chez calme et lille c'est une en catalogue maria donc c'est margot et j'ai en mémoire mais du coup je l'ai lu je l'ai même dévoré parce que j'avais très envie de découvrir en fait ce que ces personnes que j'avais rencontré avait écrit ce que c'est je trouve que c'est toujours un peu plus personnel en fait de découvrir des écrits de gens qu'on a rencontré et ça n'a pas loupé j'ai vraiment beaucoup apprécié donc je suis allé m'acheter les tomes 2 et 3 de la même série une pilule difficile à avaler et la vie ne fait pas les moines et d'ailleurs le tome 3 est sorti il n'y a pas très longtemps et en fait tout simplement c'est une femme cativale qui va en fait déménager en je vais y arriver qui va déménager en bretagne elle est alsacienne elle va s'installer avec son petit restaurant ça va déclencher tout un remous effectivement ce petit village où il se passe pas grand chose habituellement et elle va se retrouver mêlée à des affaires de meurtre donc c'est du cosy crime je ne connaissais pas du tout moi je suis une pauvre âme sensible qui ne lit pas de policiers de encore moins de thriller sinon je ne dors plus la nuit mais ça ça a été très très chouette à lire et je me réjouis de pouvoir lire les tomes 2 et 3 bientôt le même jour que j'ai acheté les tomes 2 et 3 de la série bret de la labor salée je suis aussi passé dans un magasin de manga ce qu'il ne fait pas mal de suite à prendre la première suite que j'ai prise c'est la suite de silent voice que j'avais lu la veille et ça m'a suffisamment intrigué malgré le fait que je n'aime pas le trait du dessin pour que je prenne la suite donc je prendrais même le tome 3 parce que vraiment l'âge cette fois ci je suis intrigué vraiment donc c'est un bon point parce que c'est très difficile pour moi de dépasser l'aspect esthétique quand ça ne me convient pas et j'ai aussi pris du coup la suite des carnets de la potivière donc le volume 8 de itsuki nanao enneko enneko courage aussi chez kyun encore une suite géniale je vous en parle dans la vidéo bilan et je me suis pris aussi les tomes 2 3 et 4 de sign of affection de su morishita cette fois ci chez akata une c'est une série aussi qui parle de surdité mais cette fois ci c'est une version romance mais c'est je dirais pas que c'est peut-être un peu niais parfois mais justement c'est mignon c'est beau c'est c'est très tendre et j'aime beaucoup beaucoup parce que vraiment c'est un apprentissage de la surdité et de l'un de l'autre vraiment avec des personnages extrêmement touchants et assez atypique parce que le héros masculin en fait est un petit peu atypique en soi il aime bien faire des voyages et apprendre de nouveaux langages donc ça ça donne une alliance qui est vraiment très chouette et le dessin cette fois ci est vraiment élégant est vraiment beau donc voilà je j'étais très contente et je crois bien que le tome 5 sort ce mois ci au mois de mai donc je me réjoune de pouvoir prendre la suite après ça les éditions emmanuel ont envahi ma boîte aux lettres avec un gros gros colis contenant sept livres et j'étais tellement 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 contente de le recevoir j'ai reçu trois albums je vais vous montrer en deux fois alors les deux premiers en fait ce sont des histoires bibliques qui ont été effectivement illustré par martina hoffmann et un peu reformuler si vous voulez par annette langen et je les ai lus j'en ai même lu un à ma fille et franchement il est hyper accessible il est très tendre les deux sont très tendres parce qu'il ya l'histoire de la création et l'histoire de noé et les deux sont à la fois hyper instructif très accessible pour les enfants et très très doux et ça j'ai beaucoup apprécié parce que le fait que ça soit accessible et doux et ça soit pas effrayant ce qu'on pourrait se dire quand même que les récits de la genèse quand adam est empêché et ben voilà c'est compliqué vous voyez voilà même même le serpent voilà il n'est pas il n'est pas effrayant même si on va ce que du coup c'est quand même pas que les enfants s'enfuient en courant à travers le bouquin mais il est ils sont vraiment très doux et c'est vraiment très enfantin et en même temps très quelque chose qui en plus j'aime vraiment voyez voilà il ya un esprit aussi pour pour l'histoire de noé vraiment un gros gros plus pour ces deux histoires que j'ai vraiment beaucoup apprécié que je vais lire et relire et relire à notre fille et un livre que je n'ai pas encore lu je vous en parlerai une fois que j'aurai fait je fête ma première communion cinq belles histoires à travers les siècles de anna curion et amandine vanert j'avais lu en fait les contes de noël de anna curion et amandine vanert j'avais beaucoup apprécié donc je suis très curieuse de voir ce que ça va donner pour les récits de première communion j'ai j'ai hâte de pouvoir lire je n'ai pas encore pris le temps de le faire parce que je peux pas les lire encore avec ma fille vu qu'elle est un petit peu petite pour ça mais je me réjouis de le faire et de vous en faire un avis un peu plus construit voilà mais c'est déjà une bonne idée de cadeau pour une première communion d'avoir des récits autour de cette première communion je trouve ça génial et avec ces albums j'ai reçu aussi quatre autres livres que je suis très contente d'avoir reçu il s'agit en fait de la réédition des ouvrages de saint thérèse de lisieux donc il y a poésie et prière les lettres histoire d'une âme que j'ai déjà lu mais qui est vraiment bien et dernière parole voilà de thérèse de lisieux vraiment je suis très contente de les avoir je vais me faire un plaisir de les de lire ou peut-être de relire je ne sais pas si je vais relire histoire d'une âme mais peut-être que je ferai un concours en fait pour remporter l'exemplaire un concours ou je sais pas je verrai bien si je le donne si je le parce qu'en fait du coup j'ai un exemplaire en double de histoire d'une âme et que c'est vraiment un livre à lire qui est très très beau qui est voilà c'est je n'ai même pas les mots pour vous dire il est magnifique et je suis vraiment très contente d'avoir reçu la réédition de ces ouvrages parce que je n'avais lu que histoire d'une âme et que c'est tout ce que ce qu'a fait sainte thérèse est plein d'amour et que on n'a jamais assez d'amour donc je suis très contente de pouvoir la découvrir de découvrir ses oeuvres maintenant voilà avec cette réédition merci mais les éditions emmanuel ne sont pas les seules à s'être invités dans la boîte aux lettres puisque j'ai reçu aussi la dernière bd des éditions plein vent donc la bd du père jacques sevin aux sources du scotisme catholique qui a été réalisé par yvan berthollet berthorello pardon eric stoffel serge scoto et thierry martinet je l'ai lu je l'ai beaucoup apprécié et d'ailleurs si vous êtes intéressés n'hésitez pas parce qu'il ya un concours sur ma page instagram jusqu'à dimanche 8 au soir pour remporter cette bd donc vraiment n'hésitez pas il ya tous les liens pour retrouver mon profil instagram en dessous donc foncé et en fait c'est pour découvrir effectivement cette figure du scotisme catholique c'est le père jacques sevin a installé le scotisme en france est installé plus particulièrement le scotisme catholique et c'est vraiment une biographie voilà sous forme de bd pour voir ce qu'il a fait parce qu'il n'a pas fait que ça il a fait d'autres choses et voilà c'est un serviteur de dieu et c'est pour découvrir une histoire pas encore de sens ce n'est pas encore ça mais ça viendra on y croit et donc voilà c'est une très chouette bd que j'étais très contente de recevoir et dont je vous parle aussi dans le bilan lecture la semaine prochaine si vous me suivez aussi en tant qu'auteur vous savez voilà j'ai au mois d'avril j'ai sorti en fait le quatrième et dernier tome de ma série projet espoir et du coup j'ai reçu mon stock de format papier donc voilà c'est le quatrième et dernier tome de ma série je suis tellement contente c'est des années au moins six ans de travail dessus donc je suis très contente qu'il puisse enfin être là donc si vous voulez découvrir la série si vous voulez un tome 4 un tome 3 enfin j'ai tout le stock à la maison de toute la série par contre le format papier n'est disponible que sur librinova ou par mois donc voilà si vous voulez avoir là et si vous voulez la découvrir en numérique j'ai fait une promotion pendant tout le mois de mai les deux premiers tomes sont à 99 centimes sur toutes les plateformes donc n'hésitez pas et si vous avez besoin de plus d'informations et que vous allez à peine de les chercher n'hésitez pas à mettre un commentaire j'essaierai d'y répondre de la manière la plus rapide et claire possible ce livre aurait dû être le dernier que je vous que je devais vous présenter pour le book haul mais nous sommes partis à annecy avec mon mari et ma fille donc nous sommes allés à la procure qui est un lieu de perdition ou enfin moi je considère que c'est un paradis mais pas pour mon porte monnaie il ya des vendeurs qui sont un petit peu trop un petit peu trop convaincants je les aime beaucoup ils ont toujours d'excellents conseils le problème c'est qu'ils ont toujours beaucoup d'excellents conseils et que je suis repartie cette fois-ci avec neuf ouvrages donc voilà mais il y en a aussi pour ma fille on va dire voilà je sais il ya toujours il ya toujours des bons trucs mais voilà je vais vous présenter tout ça le premier livre que j'ai absolument voulu prendre c'était le nouveau nouvel essai de fabrice adjad donc encore un enfant c'est une diatride et un essai sur la thématique effectivement encore un enfant à savoir que cet homme a quand même neuf enfants il me semble donc je vais pas dire qu'il sait de quoi il parle mais voilà enfin je suis très curieuse de voir ce qu'il va dire quelle espérance il va nous enfin comment il va formuler son espérance tout ça parce que ça me ça me quelque part il ya quelque chose qui me parle là donc ça m'intrigue ensuite un livre que je n'avais pas du tout même remarqué à la base il s'agit les passeurs de l'absolu les grands écrivains et dieu de emmanuel godot aux éditions artège cette fois ci pareil c'est le vin c'est un des vendeurs qui m'a dit écoutez enfin si si ça vous parle les que les grands écrivains et effectivement on parle de grands écrivains on parle de dieu j'écris ça me parle forcément donc voilà ça me je suis très curieuse de voir ce que ça peut donner de voir ce que ce qui va et ce qui va ressortir en fait de cette lecture parce que à chaque fois que ce monsieur ce libraire me conseille un livre je top dans du très très bon donc je réfléchis même plus en fait quand il me dit ah vous devriez lire ça je prends le livre je l'achète il m'a conseillé aussi prix avec la méthode vitose un support humain à la grâce de mireille le courtier avec une préface de monseigneur rey aux éditions emmanuel à savoir que j'aurais pu prendre ce livre en service presse on me l'a proposé je n'ai pas voulu le prendre par contre quand il m'a dit il faut vraiment lire il a été tellement convaincant que j'ai fait bon bah alors je prends je vous dis mon banquier va me détester ensuite pareil un livre que je voulais vraiment trouvé j'étais très contente de trouver c'était les médecines alternatives des clés pour discerner de pascal id j'aime beaucoup ce que fait ce prêtre j'ai déjà lu plusieurs ouvrages de lui et je suis toujours assez épaté en fait parce qu'il présente et par là la maîtrise qui déploie pour tant en forme d'essai que pour que pour d'autres choses donc voilà qui les médecines alternatives sont très à la mode donc d'un point de vue chrétien c'est toujours bien de savoir quoi en penser je suis très contente de pouvoir me plonger là dedans je l'avais repéré quand il est quand il est sorti c'est chez artège je voulais le dire mais voilà je suis très contente de la voir et je vous en parle bientôt ensuite voilà ça va être des ouvrages un peu plus jeunesse j'ai réussi à trouver le rêveur de monde tome 1 le pays du même de jean-baptiste receveur aussi aux éditions plein vent jean-baptiste receveur m'avait contacté pour savoir si j'étais ok de faire un service presse je n'ai pas reçu de demande de service presse mais le résumé m'avait tellement alléché et il a été tellement gentil que je me suis dit vraiment si je le trouve je le prends je l'ai trouvé je l'ai pris donc je suis le genre je les lis bientôt et j'espère pouvoir vous en parler donc c'est un livre de fantasy et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner ensuite je sais pas si vous connaissez la série en manga donc la bible manga il ya cinq tomes et parce que je ne suis pas logique il me manquait le tome 2 j'ai tous les autres sauf le tome 2 donc voilà c'est des magistrats c'est quand ils partent d'égypte je ne saurais pas vous dire je vous en parle très bientôt mais je suis très contente de pouvoir finir enfin de pouvoir avoir l'entièreté de la saga pour la relire quand je voudrais parce que je trouve que c'est un super support aussi pour relire l'histoire de la bible autrement ensuite on va y arriver peut-être que je pourrais poser une partie attendez je me décharge donc il me reste trois quand même et j'ai trouvé la suite de my arcane si vous ne connaissez pas encore c'est une série de fantasy d'héroïque fantasy avec un côté chevaleresque et tout et des héros qui sont imparfaits mais incroyable le côté psychologique le côté imaginaire chevaleresque et tout sont tellement développés c'est un plaisir à lire pour ne rien gâcher c'est écrit par un prêtre donc voilà ce sont des gros livres qui sont mais on ne voit pas les pages défilé j'aurais bien pris la suite ils avaient les tomes suivants sauf que en fait chaque tome fait 20 euros donc j'avais déjà assez mal avec tout ce que j'avais pris et les deux derniers ouvrages que j'ai pris ce sont des ouvrages pour notre fille j'ai demandé à une nouvelle libraire là bas qui ce qu'elle pensait en fait comme ouvrage pour des fins qu'elle me conseillait comme ouvrage pour des tout petits et elle m'a sorti directement pour te parler de dieu je te dirais donc c'est le chemin des tout-petits l'édition bala baillard collection soleil et ça ne le dit pas ah oui avec un texte de marie annie scodra et des illustrations de ulysses vencel pardon si j'écorche et effectivement je n'ai pas ouvert mais ce livre est il parle de dieu en fait en comment dire en approchant le mystère sans le dévoiler parce que toute façon ça reste un mystère donc on ne peut pas voilà mais par exemple pour te dire l'amour de dieu je te parlerai de l'élan qui nous porte et nous emporte et de sa tendresse qui ressemble à la nôtre et qui pourtant est tout autre les dessins sont très doux je trouve et ça parle effectivement de dieu de manière concrète et abstraite c'est un peu difficile à saisir mais c'est très chouette je trouve pour parler de dieu à un enfant parce que ça lui parle de choses qu'il connaît et qu'il peut ensuite méditer à sa portée et un livre aussi qu'elle m'a conseillé s'agit de l'enfant la taupe le renard et le cheval de charlie m'accès et en fait elle m'a dit que c'était une sorte de petit prince dans une autre version avec en fait des dessins un petit peu particuliers mais surtout des phrases voyez par exemple je vous montre là parfois je me sens perdue dit l'enfant moi aussi dit la taupe mais en thème et l'amour c'est comme une maison donc en fait il ya plein de phrases comme ça là dedans avec des jolies illustrations parce que je pense que vous en pensez mais je trouve ça très doux aussi qui ont un livre en fait c'est une un enfant qui va rencontrer la taupe le renard et le val et puis du coup ils vont cheminer ensemble et peut-être apprendre à grandir ensemble donc ça me voilà ils explorent le monde ils se posent des questions et ça me ça ça me touche tout particulièrement donc je suis j'ai très hâte de pouvoir le lire en entier et de pouvoir le lire à ma fille et voilà on arrive à la fin de cette vidéo qui est effectivement assez longue je crois en même temps avec 36 livres j'ai voulu m'attarder sur certains pour pouvoir vous en parler un peu plus vous en vous partagez ma joie de les avoir n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui vous intéresse il y en a que vous connaissez n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez reçu pendant le mois de mois d'avril ce que vous avez comme acquisition d'ivresse que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et voilà dans l'immédiat je vous retrouve la semaine prochaine pour le bilan lecture qui va être lui aussi bien fourni ce que j'ai bien lu pendant le mois d'avril et sinon et bien faites de doux rêves qu'ils soient en mots ou non et merci encore à tous d'être ici